Musique Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être notre routine soins avant et après séance bien-être avec Jitana qui est juste là, on parle de toi. Je voulais dans un premier temps vous remercier d'être de plus en plus active sur la chaîne et de me demander des choses à vous faire, à vous partager, ça fait vraiment hyper plaisir, c'est hyper encourageant donc n'hésitez pas à continuer. Si vous avez des idées de vidéos à proposer, n'hésitez pas, l'espèce commentaire est là pour ça, c'est toujours hyper encourageant, on est là pour partager, pour échanger donc allez-y, lâchez-vous. Et donc on va commencer tout de suite avec Jitana, je viens juste de la sortir de son paddock, je vais d'abord lui faire un bon pensage, elle est assez crassouille, on a eu un petit peu de pluie cette nuit, elle s'est fait plaisir pour se rouler, je vais lui faire un petit pensage un peu plus classique et après je vais vous montrer les petites routines bien-être que je mets en application depuis un an maintenant pour tout ce qui est massage, étirement, etc. Alors je commence toujours mon pensage par lui cuire les pieds, un par un tout simplement, voilà, antérieur, postérieur, les quatre y passent. Ensuite je prends un gant microfibre pour lui nettoyer les yeux, les naseaux et la bouche, c'est un moment qu'on aime beaucoup, elle aime beaucoup ça, elle aime beaucoup qu'on lui nettoie la tête. Après je prends une petite brosse douce et voilà, c'est le brossage complet du chanfrein, des joues, des oreilles, et ça aussi c'est toujours un moment qu'elle aime beaucoup, elle se détend, elle s'appuie sur la brosse, c'est toujours très très agréable. Ensuite on passe tout simplement au bouchon, et là également tout le corps y passe, ça permet bien évidemment de nettoyer, et de vérifier qu'il n'y a pas de bobos, de chaleur, de gonflement sur le corps. En ce moment elle commence à perdre ses poils, donc je passe pourtant également à les enlever de la brosse. Après je prends ma brosse métallique pour les sabots, et je lui nettoie pour toutes les impuretés à l'intérieur. On va en profiter pour lui enlever ses tresses, je suis très contente, ça fait une semaine maintenant qu'elle les a, et on a travaillé, on a baladé, elle est allée au près, il a plu, enfin voilà, elles ont vécu quand même, et elles sont toutes là, donc oui Chacha, donc c'est quand même assez incroyable. Mais maintenant voilà, ça commence un petit peu assez bourrifé par ici, oui Chacha, voilà, elles sont un petit peu sales là et tout, donc on va pouvoir enlever, et ça va être joli je pense. Voilà, ma petite bouquette. Je ne vais pas lui mettre du démêlant ou brossé aujourd'hui, je vais laisser comme ça, attends Chacha, avec ce petit effet bouclé, ouais, t'aimes bien ? Voilà, on va garder les bouclettes, ça ne va pas rester longtemps. Elle a la queue un peu bouclée, ouais Chacha ? Et ouais, ça fait son petit effet. Voilà, on a terminé pour ce qui est du pensage classique, maintenant on va passer à tout ce qui est massage, étirement, échauffement avant le travail, donc ma routine est toujours la même. On va passer à ça, et on repasse en voie off. Alors quand je sais que je vais sceller, je commence toujours par faire un petit échauffement du dos, donc ça consiste à garder une main sur le garrot, et avec l'autre main, de me balader, comme vous voyez, en faisant des petits mouvements en circulaire. Ensuite de donner des petits massages, voilà, en tapotement tout le long, là où on est déjà passé une première fois. Voilà, en faisant des petits à-coups et des petits allers-recours, en s'adaptant toujours au cheval. On observe beaucoup le cheval pour voir si la force qu'on est en train de donner, ça lui suffit. S'il n'y a pas de réaction, c'est peut-être qu'on ne donne pas assez fort. S'il y a une réaction un peu trop violente, c'est qu'on est trop fort, qu'on gêne le cheval. Ensuite voilà, je caresse pour aplanir tout ça. Ensuite on passe sur le ventre, voilà, on caresse avec des mouvements circulaires, sur toute la zone du ventre, voilà, jusqu'en bas, progressivement. De la même manière, on aplatie. En ce moment, Jitana, elle est assez sensible au niveau du ventre. D'ailleurs, elle va revoir la chiatsu fin du mois, donc je pense que ça va lui faire beaucoup de bien après l'hiver. J'ai hâte qu'elle la revoie. Donc j'y vais vraiment tout doucement pour le ventre, c'est une zone sensible en ce moment, surtout au niveau des ovaires. On fait exactement la même chose de l'autre côté, forcément. Voilà, le dobo, j'essaie toujours de doser un petit peu pour l'observer, voir si elle bouge au niveau de sa tête, de ses yeux, de sa bouche, comment ça se passe pour elle. Désolée pour le cadrage, on fait au mieux. Les petits tapotements. Ensuite, on aplatie tout doucement, en mettant la force qu'il faut en fonction du cheval. Et vous voyez, au niveau du ventre, là, elle me pince. Clairement, je suis en train de la gêner. Et je ne gronde pas, puisqu'elle est en train de me faire passer un message. Ce n'est pas agréable pour elle. Donc j'essaie de repasser, en essayant de voir exactement où ça la gêne et à quelle puissance, en fait, ça la gêne. Essayer de voir vraiment pourquoi, comment ça la gêne. Voilà, on est toujours en train de la gêner. Et si j'insiste, en fait, c'est parce que je connais ma jument et je veux savoir ce qui la gêne et pourquoi. Et là, voilà, ça allait mieux. Donc là, je vais y aller tout doucement pour caresser dans le sens du poil, si je peux dire. Je veux qu'elle reste en place, puisque le but, c'est d'aller dans le sens du massage, quitte à ce que je l'effleure à peine. Voilà, elle s'apaise un peu plus. Pourtant, je repasse au même endroit, mais c'est juste que je suis en train juste de l'effleurer. Comme elle était assez tendue après ça, je fais quelque chose que je fais rarement, c'est-à-dire lui masser les oreilles. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Je le fais en général, ça, dans le paddock, quand on est toutes les deux, avant ou après une séance ou lors de ses jours de repos. Et là, voilà, je lui prends la tête et on masse le bout des oreilles, des fois, de tout son nom. Et je m'arrête en général quand elle enlève la tête. Voilà, je ne force pas. Là, j'ai été un petit peu déconcentrée, du coup, j'ai continué, alors qu'elle me faisait clairement comprendre que c'était suffisant pour elle. Mais j'ai continué. Voilà, là, j'aurais dû largement arrêter. Ah ben, j'ai arrêté. Mais j'aurais dû arrêter avant ce moment, maintenant que je regarde la vidéo. On fait l'autre, évidemment. Je vois vraiment dans son regard, dans son attitude, que c'est quelque chose qui la détend. Là, je n'étais pas encore bien placée. Là, ça la pèse, ça lui fait du bien. Alors, ce n'est pas tous les chevaux qui apprécient ça, mais c'est une désensibilisation à faire. J'ai dit, Anna, je ne pouvais pas lui toucher la tête quand je l'ai eue. Là, voilà, c'est vraiment... Elle passe un bon moment. Et là, c'est bon. C'est suffisant pour elle. Donc, on arrête. On écoute son cheval. Une fois que j'ai scellé, je prends les antérieurs. J'enlève un petit peu le caillou. On masse le canon. Ensuite, on prend la pince et on fait tourner un petit peu le pied. Pareil, en prenant les glômes. Ensuite, on prend la jambe en entier et on la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on étend l'antérieure. On étire. C'est une fois qu'on a sanglé. Voilà. Elle est censée s'étendre. D'habitude, elle le fait en carrière. Elle n'a pas l'habitude qu'on le fasse sur la dalle. On fait exactement la même chose avec l'autre. Voilà. On masse le canon. On fait bouger les glômes et la pince. On fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse. Et on étend l'antérieure. En respectant la physionomie du cheval. On écoute le cheval, toujours. Et on ne lâche pas d'un coup. On vient reposer tout doucement. Et ensuite, on masse et on laisse circuler les énergies. On fait exactement la même chose avec les postérieurs. Massage du canon. On prend la pince. On prend les glômes. On fait bouger un peu tout ça. Le sens des aiguilles d'une montre. Le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, pour les postérieurs, par contre, on va d'abord, en premier lieu, étirer doucement vers l'arrière. C'est dur la souplesse. Je me fais embarquer. Voilà. Quelques secondes. Et on repose tout doucement. Voilà. On ne lâche pas le cheval. On ne se met pas en danger et on fait pas mal au muscle en plus du cheval. Et ensuite, on va étirer sur le devant. L'idéal, c'est de venir croiser légèrement sur le devant pour avoir un maximum de souplesse. Voilà. Et au bout de quelques secondes, on repose en essayant de reposer en croisé, tout doucement. Si le cheval veut bien reposer. Une fois qu'on a posé, on va faire la même chose. On va venir masser la couronne et laisser circuler les énergies. Et on fait exactement la même chose avec l'autre postérieur. Ensuite, on va passer à la souplesse de la tête. Ça, je le fais toujours après séance. Donc, on va venir avec un petit bonbon, une petite carotte, ce que vous voulez, étirer, demander au cheval d'amener sa tête. Alors, ce n'est pas nous qui amelons la tête. C'est vraiment, il faut que le cheval amène de lui-même la tête. D'abord, au passage de sangles. Ensuite, derrière la cuisse. Une seconde, deux secondes, cinq secondes. Ça, ça dépend de la souplesse, de la tolérance du cheval. Et ensuite, au-dessus de la fesse, en fait, de la pointe de la fesse, au niveau du rein. Voilà. On fait ça une fois de chaque côté. Deux fois. En fait, vous faites autant de fois que vous voulez, mais bon, il ne faut pas blaser le cheval et ça ne sert à rien non plus de le faire dix fois. Moi, je le fais à chaque fois, une fois par jour. Je vais le faire deux fois si le mouvement a été mal fait, à chaque main, bien sûr. Mais voilà, l'idéal, c'est de le faire une fois par jour. Je vois vraiment la différence de souplesse pour ma jument. On essaye de bien se caler entre le vent, le fait qu'elle soit intéressée par l'herbe, etc. Ce n'était pas facile. Voilà, on a fait à la sangle, on a fait à la fesse. Et maintenant, on essaye de faire au rein. Donc voilà. Là, jument, comme ça, elle s'étire bien. Et d'elle-même, on ne vient pas la tordre, la tirer. Le mouvement vient vraiment d'elle-même. Ensuite, je me mets en hauteur. Et je viens lui faire tirer ça avec une deux dos. Toujours accompagnée d'un petit moment. Vraiment, juste sur le devant. Et ensuite, en l'air. Donc ça leur donne un air très intelligent, comme vous le voyez. Mais voilà. Les bons étirements qui leur font du bien au physique. Conseil d'ostéo. Et voilà, on a fini tous les soins qu'on avait à faire. Je viens de la chez la Miss auprès comme vous pouvez le voir. Elle va y passer quelques heures pour bien profiter. Je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais elle n'était pas très disposée aujourd'hui à recevoir tous ses soins, tous ses massages. Elle était assez tendue. Et ce que je fais dans ces cas-là, en fait, c'est que j'essaye de poursuivre malgré tout le massage, mes étirements, mais en l'écoutant. Voilà, il y a des jours comme ça où elle peut être plus sensible à un endroit ou à un autre. Et notamment, en fait, quand je suis passée au niveau du ventre côté gauche, je crois, c'était... Je voyais qu'elle était en train de se tendre, qu'elle me regardait, qu'elle avait limite envie de mettre les dents. Et du coup, j'ai continué à passer, mais tout légèrement. Presque je ne la touchais pas, en fait. Et à ce moment-là, ça allait. Elle a commencé à se détendre un petit peu plus. Donc, on s'adapte, en fait. c'est comme ça que je pratique mes massages à chaque fois. Des fois, un petit peu plus fort. En fonction à chaque fois d'elle. Puisque le but, c'est qu'elle passe un bon moment. Si je fais ça, c'est pour elle. Et donc, c'est vraiment... Il faut que ce soit confortable pour elle. Donc, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. C'était notre routine bien-être. Je fais ça quasiment tous les jours. Que je monte ou que je ne monte pas, en fait. C'est vraiment ce que je fais à chaque fois que je lui fais un ponçage. Ça inclut dans notre routine les étirements. Que ce soit pour les intérieurs, les postérieurs ou pour l'encolure. Et ça fait beaucoup de bien. Je vois la différence au travail sur le long terme. Elle est beaucoup plus souple. Elle qui est d'une jument assez longue, assez raide. Donc, voilà. C'est très agréable. Ça permet de mieux connaître son cheval, son physique, de nous rapprocher. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser les questions en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tous les vendredis à 18h. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501